Salut les petites gazelles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, il y a Lia juste à côté, qui a absolument envie de s'incruster, elle a envie de parler, elle a plein de choses à dire parce qu'elle connaît toute la vie. Donc dans cette vidéo mes gazelles, j'aimerais qu'on parle du sujet comment faire face à la critique, comment faire face aux personnes négatives et méchantes à notre égard. Déjà, pour commencer, bienvenue sur la planète Terre, bienvenue sur cette planète où les humains parlent des autres négativement, bienvenue sur cette planète où les gens sont méchants avec les autres, où un tel a dit ça sur nous, un tel a dit ça sur nous. Au fil du temps, j'ai supporté les critiques, les critiques sur mon physique, les critiques sur ma vie, sur mes choix, et je pense que c'est pareil pour nous tous, tout le monde. On s'est tous retrouvés dans cette situation-là où on se retrouve critiqués, on nous rapporte que telle personne a dit telle chose sur nous. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où c'est peut-être le fait d'avoir pris de l'âge, c'est que j'en ai rien à faire de la critique. Parfois, c'est vrai que j'avoue, quand la critique est « merci pour ce petit fouet », Lia, merci, c'est mignon, elle essaye de m'amadouer pour pouvoir... Là, elle est en train de mettre un pied sur moi, elle essaye de m'amadouer pour pouvoir s'incruster dans la vidéo. « Reprends ton petit fouet, Lia, et va préparer des mixtures ». Parfois, c'est vrai que j'ai du mal à encaisser quand la critique, elle est injuste. Vous voyez le fait que la personne soit injuste, en fait, que vous, vous avez fait les choses, des choses bonnes, et la personne les critique. Il y a un sentiment d'injustice, et moi, ça, ça me ronge. Et en fait, il faut arriver à passer outre, il ne faut pas que ça nous crée quoi que ce soit, que n'importe qui dise quoi que ce soit sur vous, il faut vraiment arriver à passer outre. Il faut que la critique coule sur vous comme de l'eau, en fait, ça coule comme de l'eau. C'est vrai qu'on a grandi en ayant peur de la critique, vrai ou pas ? On a grandi, franchement, en ayant peur de la critique. Oui, si tu te maries avec un tel, la famille va dire des trucs de fou sur nous. Si tu fais ce métier-là, ça va parler, tu ne peux pas faire ce métier. Genre, même toi, tu vois, quand tu expliques ton métier, tu te surprends à enjoliver un maximum ton métier pour qu'ils en pensent du bon, tu vois, par souci de qu'est-ce qu'ils vont penser du métier que je fais. Mais on s'en fiche ! On s'en fout ! Tu vois, on s'en fout ! J'aime trop faire ce genre de vidéos parce que pour moi, c'est un peu comme une thérapie. C'est comme quand j'ai terminé ce genre de vidéos. Après, je fais... Je peux passer à un autre thème. Là, ce thème, il est bien ancré en moi. Oui, on souffle. C'est vrai qu'on est dans une société aussi de plus en plus individualiste. Je pense que la notion de bienveillance, de respect, de partage, elle a totalement disparu. C'est rare quand on la trouve entre des individus. D'ailleurs, moi, quand je rencontre des individus qui ont cette notion de bienveillance et de partage, on le ressent tout de suite par la façon dont cette personne va nous regarder, le regard qu'elle va poser sur nous, on le ressent tout de suite, vous voyez. Il y a ce genre de personnes-là qui regardent de haut en bas et on sent que ce n'est pas positif, que la bienveillance, elle n'existe pas, quoi. Tout le monde se ressemble. Et c'est un peu comme si on aimait voir échouer l'autre. Le fait d'avoir une singularité, ça fait parler. Dès qu'on sort du moule, ça fait parler. Les personnes qui sortent de la masse ne sont pas appréciées, tout simplement. Alors pourquoi ? Parce que la personne qui critique aimerait avoir affirmé cette singularité-là. Peut-être que cette personne-là qui critique aimerait elle-même réussir à passer le cap, à s'assumer et à avoir cette singularité-là que vous avez, mais qu'elle n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est clair qu'on s'en soucie tous de la critique. Mais il faut vraiment s'en détacher. Quand on l'entend, on passe s'outre. On s'en fiche. On est des êtres humains de relation, donc c'est normal vraiment de s'intéresser à ce que les autres pensent de nous. Mais vraiment, il faut lâcher prise, les gazelles. On lâche prise. Ce que les autres pensent de nous, on s'en moque. On n'en a rien à faire. Même vous, ne perdez pas votre temps à penser des choses ou à critiquer telle personne. On s'en fout, il y a tellement de choses à réaliser. Tellement de choses à changer en nous, à s'améliorer, que vraiment, passer son temps à critiquer, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense vraiment que pour se libérer de cette critique, de ce qu'on pense, il faut retirer le masque social qu'on a sur notre visage. On retire ce masque social, on se pose la question qui je suis vraiment, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce qui me rend véritablement heureux. Et à partir de là, on trace notre chemin. Les blablas derrière nous, on s'en fout. On trace notre route. On prend son petit baluchon avec à l'intérieur toutes nos ambitions, nos rêves, nos envies. Tout ça, et on trace avec le gosse sous le bras, le mari de l'autre bras, et on y va les filles. C'est ça ou pas les gazelles ? En vrai, ce qui rend vraiment la critique difficile, c'est notre égo. C'est notre égo, parce que ça nous blesse parfois ce que les gens disent. Ça va nous blesser, ça va nous faire du mal. Donc bon, il faut vraiment soigner notre égo. On se libère de notre égo et on se détache de ce que les gens disent de nous. Moi, ça me fait penser à une copine à moi qui porte le voile. Et c'est extrêmement compliqué de se promener dehors avec elle. Parce que le regard des gens... Et je lui dis souvent, mais t'es vraiment hyper courageuse. Vraiment. De sortir du moule déjà, parce que bon... Même si on envoie un paquet de femmes qui portent le voile, c'est pas un souci, on envoie un paquet. C'est normal en fait, c'est normal. Mais il y a toujours des gens qui sont là avec leur regard, leur jugement, leur critique. Et vraiment, là, ça apprend à passer outre le regard des gens. Moi, je vous propose, les gazelles, d'être authentique. D'être vous-même. D'être bien avec vous-même. D'être authentique. Et d'assumer à 100% vos choix. Même vis-à-vis de votre famille. Même vis-à-vis de votre mari. De vos enfants. Vraiment d'assumer. Ah, c'est parce que j'ai parlé du voile, je crois. Soyez-vous sans complexe, les gazelles. À 100%. Authentique. Vraiment, votre originalité, votre authenticité. Faites-la ressortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, et assumez en fait. Assumez. Comme ça, les critiques. On s'en fout, on s'en fout en fait. On s'en fout. Vos pensées, ce que vous désirez, tout ça. Sortez du moule. Arrêtez d'être comme tout le monde. De consommer comme tout le monde. De faire comme tout le monde. Non. Sortez du moule. Et posez-vous les bonnes questions. Il n'y a pas qu'un chemin. C'est faux. Chacun a sa propre mission. Son propre chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Posez-vous vraiment les bonnes questions sur vous-même. Votre temps est super précieux. Vous le voyez, on a l'impression que la journée, il n'y a même plus 24 heures. D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, il n'y aurait même plus 24 heures réellement dans une journée. Tellement que c'est dingue. On le ressent. Vraiment, s'il n'y avait plus 24 heures dans une journée, je ne serais même pas choquée. Parce que ça passe trop vite. Même quand il m'arrive de me réveiller tôt la nuit. Avant, ça passait super lentement la nuit. Pour que ce soit l'aube. Mais maintenant, ça passe trop vite. Tout ça pour dire que notre temps est précieux. Donc, on le garde pour nous. On ne le perd pas à mettre de l'énergie, à avoir de la rancœur, à ne pas être bien parce qu'un tel a dit ça sur nous, etc. Non, on fonce. Ensuite, moi ce que je vous conseillerais, c'est d'être compatissant avec la personne qui a de la haine envers vous. Si vous exprimez de la haine, ça veut dire que vous en avez. Donc non, on est compatissant. Si la personne réagit méchamment, on lui donne du bon. On répond au mal par le bien. Je sais que c'est hyper compliqué, vraiment. Il faut atteindre un stade de sagesse magnifique et super élevé pour pouvoir agir comme ça. Je le sais. Même moi, j'ai trop du mal à réagir par le bien au mal. En tout cas, ce que je fais quand il y a une personne haineuse qui s'exprime, qui a de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, je ne réagis pas. C'est déjà mieux que d'aller taper la personne, franchement. Moi, je préfère ne pas réagir. Et c'est hyper compliqué de ne pas insulter, de ne pas taper, vraiment de ne pas se mettre en colère. C'est hyper compliqué. Donc déjà, je suis au milieu, vous voyez. C'est-à-dire que je ne réagis pas. Je ne donne pas de haine parce que je n'en ai pas au fond de moi. Mais je suis, pour le moment, je n'arrive pas, je suis incapable de donner du bien face au mal. C'est trop dur. Je ne sais pas, dites-moi si vous y arrivez. Une personne part mal de vous et vous, vous l'appelez gentiment et vous faites du bien, en fait. C'est hyper compliqué, je trouve. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un stade de sagesse magnifique à atteindre. Je pense vraiment qu'il faut avoir foi en ses valeurs. Il faut vraiment ne rentrer dans aucune provocation. Laissez vraiment la critique, comme je vous ai dit, couler comme de l'eau sur nous. On ne l'entend pas et on ne bloque pas sur les personnes qui ont dit ça. Pas besoin d'avoir de la haine. Vous effacez ça, on s'en fout. Si vous avez la moindre haine que vous ruminez là-dessus, c'est votre égo. Et ça, il faut le soigner, ok ? C'est votre égo qui vous joue des tours. Et vraiment, l'égo, vraiment soignez ça. La personne qui est méchante à notre égard, c'est une personne qui est malheureuse. Voilà, c'est une personne qu'on dérange. C'est une personne qui n'est pas bien. Ce qu'elle critique, elle n'a pas les capacités de le faire. L'authenticité que vous avez, elle n'a pas la capacité de l'avoir. Elle n'arrive pas à l'exprimer. Elle n'arrive pas à se détacher de ce que les gens vont dire. Vous, vous y êtes arrivés, vous y arrivez. Donc, on ne se rabaisse pas à ce genre de personne-là. La personne est malheureuse, on est compatissant avec elle. Voilà, tout simplement, c'est tout. Et ce qui est très important aussi, c'est nous-mêmes en fait. Parce que autant les gazelles, on peut être au top, autant on peut être des merdes. C'est vrai, franchement. On peut autant être génial, autant être naze. Et parfois, il nous est aussi arrivé à nous de critiquer, de faire de la médisance. Et franchement, mon livre a l'air vraiment chouette. Merci. Pour parler de la médisance, moi je me pose souvent la question à partir de quel moment il y a médisance. Je pense qu'il y a médisance en fait à partir du moment où ce qu'on dit sur la personne, si elle l'entendait, ça pourrait la blesser. À partir de là, il y a médisance. Alors, je pense qu'elle a envie qu'on termine la vidéo. De toute façon, la vidéo arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. J'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous réagissez, vous, face à la critique. Comment vous réagissez face à la méchanceté des gens. Et lorsque vous entendez qu'une personne a dit ça ou ça sur vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la petite clochette pour être au courant de chaque vidéo postée. Parce que sinon, on poste des vidéos et puis vous ne les voyez pas. Et ça, c'est super dommage. Sur ce, on vous fait des gros bisous et à bientôt.